Comment chanter comme Kurt Cobain, le chanteur du groupe Nirvana ? On va voir ça ensemble. Je ne sais pas si tu aimes la musique grunge, la musique rock. On va voir ce qu'il utilise dans ses chansons, ce qu'il utilisait malheureusement. Je te propose qu'on s'écoute ça ensemble. Juste avant, moi c'est Antoine, je suis coach vocal. C'est mon métier d'accompagner les gens pour bien chanter, pour bien gérer leur voix et je partage énormément de conseils, de tutos et d'astuces sur cette chaîne YouTube. Alors, si tu souhaites ne rien rater, abonne-toi à cette chaîne YouTube. Tu peux également bien activer la petite clochette pour recevoir des notifications à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est publiée. Alors, on va écouter ensemble le morceau « Smell like Teen Spirit » du groupe Nirvana, Kurt Cobain étant leur chanteur. Et on va voir un petit peu ce que faisait Kurt Cobain dans ses chansons. Alors là, le morceau commence avec une intro de guitare très énergique, très énervée et on va voir du coup ce qui se passe. Donc là, on voit que Kurt Cobain tranche complètement par rapport à l'intro qui était très énergique, très énervée. Là, il a l'air plutôt désabusé. Il chante avec très peu d'entrain, style j'en ai marre de la vie. Et il va chanter avec beaucoup de nonchalance. Cela donne un son comme cela qui descend un petit peu. Il y a un petit peu de saturation de temps en temps, ce qui donne un petit grain à la voix, mais il n'y a pas énormément d'implication là dans sa voix. On arrive également là sur la partie pré-refrin, donc ce hello, 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 hello qui s'enchaîne. Et là pareil, on pourrait penser qu'il va donner un petit peu plus d'entrain pour préparer le refrain, mais non, il reste vraiment dans cette nonchalance hello, hello, hello. Là, on change de registre, là il s'énerve, cela ne rigole plus. On voit Dave Grohl à la batterie qui tabasse sur ses caisses. Et du coup, là, Kurt Cobain utilise en fait une voix saturée. Alors, il n'a malheureusement pas vécu assez longtemps pour qu'on sache s'il s'abîmait la voix ou pas lorsqu'il faisait cela parce que c'est un petit peu à la longue si tu veux où on se rend compte si la voix du chanteur est modifiée. Mais là, ce qui est clair, c'est que c'est une voix d'énervement, c'est une voix de rébellion, c'est une voix où on a vraiment du coup ce grain de la saturation. Alors, la saturation, c'est normalement un effet vocal, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on va rajouter par-dessus en fait notre son clair. Donc, c'est-à-dire qu'on va chanter la mélodie comme cela et ensuite par-dessus, on rajoutera la technique de saturation. Et donc là, c'est ce que fait Kurt Cobain sur tout son refrain. Donc là, on revient dans le couplet. On sent qu'il y a la base derrière et la guitare qui réannonce le couplet. On va voir ce que fait du coup le chanteur. Et là dans ce nouveau couplet, Kurt Cobain revient dans cette voix assez nonchalante. Il met tout simplement un petit peu plus de son et il en profite du coup pour rajouter un petit peu de saturation. On revient sur le pré-refrein où là jusqu'à la fin du pré-refrein, il restera dans cette nonchalance. En fait, c'est un petit peu le calme avant la tempête et il restera dans ce . Et on arrive de nouveau dans le refrain où là, il est très énervé. De toute façon, les guitares saturent à fond, le batteur tape comme un sourd sur la batterie. Il y a vraiment énormément d'énergie, donc il ne pourrait pas rester dans cette nonchalance. Et là, il exprime vraiment toute la rage de la chanson. On voit, si tu veux, qu'il n'y a pas énormément de techniques qui sont utilisées par ce chanteur. Le rock, c'est la musique grunge, mais cela fait partie de la famille du rock. En fonction des courants, si tu veux, il n'y a pas forcément 30 000 techniques. Là, il maîtrise en fait les énergies, c'est-à-dire qu'il va chanter de manière assez calme, comme s'il se promenait en fait, comme s'il racontait sa vie. Et il va alterner cela avec des périodes avec énormément de sons et beaucoup d'énergie corporelle engagée et beaucoup du coup de distorsion. Donc voilà les techniques majeures qu'utilisait Kurt Cobain, le chanteur de Nirvana. Si tu as des amis qui apprécient ce chanteur, tu peux tout simplement leur partager cette vidéo. Cela leur donnera des clés du coup pour pouvoir chanter comme leur artiste favori. Si tu as envie d'aller plus loin, tu sais que les artistes en général sont accompagnés par des coachs de carrure internationale. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler avec certains de ces coachs et j'ai pu récupérer du coup leurs meilleurs conseils, des conseils qu'ils m'ont donné pour vraiment améliorer la voix. Et si tu le souhaites, je peux partager cela avec toi si tu rejoins mon carnet d'adresse privé. Alors, c'est tout simple. Il te suffit de cliquer dans le lien qui est dans la description sous cette vidéo. En cliquant, tu vas faire apparaître une nouvelle page dans laquelle tu pourras renseigner ton prénom et ton adresse mail. Cela me permettra dès demain matin de t'envoyer des conseils parmi ceux que j'ai récupérés auprès des meilleurs coachs mondiaux. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Moi, je te dis à très bientôt sur cette chaîne. Surtout, prends bien soin de ta voix. Ciao !